ça commence qu'est ce qu'il commence pc gaming show je vais devoir regarder ça tu avais c'est quoi cette merde à chaque fois je regarde être bizarre on regarde avec julien et c'est qui fait le pc gaming show c'est game spot non c'est pc gamer je pense je pense c'est bon bonus bonus pc gaming show l'année dernière c'était vraiment à chier pc gaming show l'année dernière je crois que c'était la pire conférence possible il ya eu que des trucs verts c'est une horreur c'était vraiment une horreur sony veut pas racheter microsoft pourquoi tu veux voir pourquoi tu veux voir microsoft acheter sony il n'y a pas de sous oui je reviens vous tapez dans le chat s'il ya un truc intéressant qui passe dit je vois en tant qu'il y a des multiverses nous sommes maintenant à l'agrandi entre 3 oui voilà par que le beaucoup de jeux ce que ce que le bulbs a pour parler ah oh et nous sommes doncs parmi de ce que la dél' endorsed avec une vidéo ce qu'il a bien c'est le et parmi enfin qui c'est And so without any further ado, it's time for my favorite part. Rated N for Mature. Final Fantasy VII Remake sur PC. Non, je décolle. Ah, mais si, il est sorti en plus. No pain. The source is a source. It's coming. Between death and transcendence, a chimera chooses death. Show us what you got! Ha 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 ha! We have a whole new world to forward to. You don't have to be afraid for the boob's of Empire, there. Well, because these boob's, they were totally illégaux, hein. Let's go. Yeah. They are not to get another monster. They shall have one. C'est un Pepito mais c'est plus ce que c'était hein ! Au moins ça sort pendant 2023. Eux ils ont plus d'autres stars ! Regarde des gens qui ont fait donc ça, ils ont fait ce jeu là ! Ouais je suis en live en même temps donc il y a plein de gens qui me voient t'envoyer ce message. Mais euh, enfin j'envoie ça direct, ça s'appelle Road Road du coup, je suis sûr que tu vas kiffer. Quoi ? Comment ça demi ? Bon ok voilà, du coup je sais pas comment il sort. C'est une amie qui adore Don't Star, c'est une grosse fan, je crois que c'est la plus grosse fan de Don't Star qui existe au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Non mais je crois que c'est bon, tu peux sortir une GT 750 à l'époque, je crois que c'est bon. Je regarde vite fait en fait sur Gamecube, je regarde comment les joueurs ont réagi à la conférence de Microsoft, je me demande quel est le ressenti général tu vois. Les gens ne sont pas contents du tout hein. Les articles, ça donne Xbox, cette honte, vous vous rendez compte qu'aucun Xbox Game Studio n'a répondu présent. Breaking news, Kojima a retenu en otage. Ces mois où le dernier State of Play était carrément meilleur que la conférence de Microsoft. Bon il y a un mec qui marque merci Xbox mais je sais que c'est un gros taliban Xbox donc Xbox peut faire n'importe quoi voilà. Ah il a marqué Starfield, la douche froide, par contre là je suis pas d'accord. Il y en a qui disent que Microsoft garde ses jeux pour la prochaine conférence mais j'y crois pas une seconde. Franchement j'y crois pas une seconde, pourquoi tu ferais une conférence médiatisée comme ça ? Donc dans la deuxième conférence que personne ne va regarder tu vas mettre les gros jeux, j'y crois pas du coup. Par contre ils peuvent en parler s'ils n'ont pas d'image, ça c'est un autre truc et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont pas être Perfect Dark sans montrer d'image. Est-ce que c'est ce qu'on veut, je suis pas convaincu. C'est quoi ça ? Encore des jeux... Graphiquement ça a l'air ouf par contre. Y'a quelqu'un qui a appelé... Starfield y'a quelqu'un qui l'a appelé No Man Feel No Doom Sky. Starfield le No Man's Sky du riche ou le Mass Effect du pauvre. Ah le jeu il se fait défoncer le pauvre. Je suis terriblement déçu mais terriblement. On va attendre Mass Effect 4. C'est pas et ça sera jamais une vitrine technologique. Vous croyez vraiment qu'il y aura 1000 planètes, faut arrêter d'être naïf. Si moi je pense qu'il y aura les 1000 planètes parce que... S'ils ont annoncé qu'il y aura 1000 planètes et qu'il y a que 30 planètes, ils vont se faire défoncer. Y'a aucun intérêt, du coup ils auraient pas annoncé ça. Donc pour moi il y aura les 1000 planètes. Ou moi même je serais très déçu puisque ça est partie de l'intérêt du jeu. Après 1000 ça me paraît vraiment beaucoup. Comme je disais, peut-être que déjà 100 planètes ça aurait été mieux. Mais si les 1000 planètes sont bien travaillées, je dis oui. Si les 1000 planètes t'en as que c'est vide et t'as un hôtel au milieu... Ce que ça a fait aussi, c'est aussi ce qu'ambitionne de faire... Beyond Good Animal d'Ubisoft, c'est avoir plusieurs planètes. Et sur la planète t'as plusieurs continents, c'est ce qu'ils ont fait là. Mais ça me fait un peu peur tu vois, parce que rien que la taille d'une planète ça a l'air énorme. Donc je sais pas. On va avoir 1000 planètes dont 993 totalement vides à visiter. J'espère que non, sinon on retombe dans No Man's Sky. Les gens qui disent Mass Effect du pauvre, Mass Effect est une ébauche à côté de Starfield. La présentation était vraiment superbe. Juste l'avis qu'ils ont montré en vue FPS, bah y'a pas regardé. Ouais non, mais la présentation au début, ils auraient vraiment pas dû faire attendre. Ils auraient vraiment pas dû présenter l'espèce de lune grise là. Je sais pas pourquoi ils ont présenté ça. D'habitude, t'essaies de présenter ce qu'il y a de plus beau et impressionnant dans ton jeu. Donc là pour le coup, je sais pas. Mais dans les petites séquences cut, tu vois qu'il y a des villes avec des néons et tout. Tu vois qu'il y a des trucs. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En fait, il n'y a rien ici que je n'ai pas vu avant. Il y a beaucoup de bâtiments métalliques qui étaient près de notre camp. Le bas de la bâtiment des bâtiments sont, comment on dit, fruitless. Il y a quelqu'un qui vient de dire un truc intéressant. Ce jeu a l'air très beau. Je sais pas ce que c'est. Je crois qu'il s'appelle Invincible. Mais je regarde pas vraiment. En fait, il y a quelqu'un qui disait un truc très intéressant sur... Sur Starfield, il disait que quelque part ça ressemble à Outerworld. Et il a pas faux en fait là-dessus. J'ai beaucoup aimé Firewatch. J'ai commencé il y a une semaine à peu près. Et j'ai vraiment aimé. Et je disais, c'est pas fou cette comparaison à Outerworld. Mais bon, globalement, la conférence a été très mal reçue sur Gamecube. The Invincible. A vidéogame by Star Wars Industry. PlayStation, Xbox, Steam Epic Games, GOG. Pourquoi est-ce que j'ai... Désolé, j'avais Opéra ouvert et ça interférait sur mon clavier. C'était pas prévu que je stream sur le PC Gaming Show. Et si je touche de plus en plus, c'est normal. Plus l'après-midi avance et plus je touche en fait. Ah, j'aime pas trop les 360 shooters. C'est un genre de jeu que j'aimais beaucoup avant, mais avec le temps... Je trouve qu'ils se ressemblent tous. Ça existait pas déjà Endless Dungeon comme jeu ? J'ai l'impression que ça existait déjà. Ah, ça doit être F1 Manager ça. T'es vraiment pas mon délire ça. Moi je pense que je préfère F1 2022 par exemple, parce que là tu conduis pas les Formules 1. Là, t'es dans l'écurie, je sais pas. J'ai la façon de faire toute la partie chiante, sauf la partie marrante qui est de conjuire. Après je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Et ce genre de jeu là, à la limite je préfère jouer sur mon smartphone quoi. C'est des menus tu vois. Bon, faut que je fasse à manger. Je vais faire du riz cantonais. Je reviens, si je suis pas devant c'est normal. J'ai essayé de faire du riz cantonais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est génial ! Il y a écrit qu'on peut manger ça directement dans le sachet. C'est génial, c'est génial, c'est génial ! En tout cas, je peux vous dire un truc, ce casque-là, qui est un casque BDP, je ne sais pas quelle technologie sans fil l'utilise, mais je peux vous dire un truc, elle coupe, ça ne coupe jamais ! C'est un truc de ouf ! J'étais à côté de mon micro-ondes, j'ai mis le micro-ondes, il n'y avait pas de perturbations, rien dans le casque. Le son est toujours nickel ! C'est ouf, parce que j'ai d'autres casques, le casque Xbox ou mes casques Bluetooth, en fait, ils coupent avec le micro-ondes, mais c'est normal, juste à côté du micro-ondes, ça fait des ondes ! Ou ça fait bip 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 bip, tu vois, ça fait des bruits, ce qui est tout à fait normal, mais celui-là, rien du tout ! Mais il est assez bizarre en fait, quand tu le connectes au PC, il est reconnu comme une manette Xbox en fait, il est reconnu comme une manette qui a le casque dessus. En fait, le dongle est reconnu comme une manette, je ne sais pas qu'elles ont branlé dans leur truc, je ne pense pas que c'est du Bluetooth, je ne sais pas ce que c'est comme technologie. Je pense que c'est la même connexion que la Xbox One à la manette. Je pense que c'est ça. Mais non, et encore, ça ne doit même pas être ça en fait. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que je cherche un jour. Ouais, au plus que j'ai acheté, j'ai acheté 50€ le casque. Là, par exemple, j'utilise à la place de celui-là parce que celui-là, il est lourd en fait. Ah, c'est le jeu ! Attends ! C'est Arcadia, là ! C'est American Arcadia ? Ah non, ce n'est pas American Arcadia. Attends, c'est un sorte de humongous ? Attends, c'est trop bien ! Faut que tu fasses comme si t'étais un PNJ quoi ! Opération Tango, le retour du duo. Est-ce qu'on avait bien réussi ? En plus, on avait terminé le jeu, je crois que oui. Oh, on peut se transformer en plante aussi ! En fait, c'est du prop... C'est du propunt en même temps. Mais ça a l'air trop bien ! Dissave Ink. Non, mais je rigole pas, ça a l'air trop bien ! Non, pas 2023 ! J'en ai marre de cette année ! 2023, on va se faire exploser, les gars ! Il va y avoir 40 000 jeux en même temps, on va rien comprendre. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de jeux qui vont se foirer à cause de ça. Comme ce jeu-là, par exemple, euh... Donc, copier les modes de Gmod ! Non, mais ça a l'air... Je sais pas, ça a l'air... Je sais pas, j'ai envie ! Rime PC ! Attends, il y a une figure de Merci à gauche ! Merci de Overwatch ! Ok ! Ok ! Bonjour, je suis une fougère ! Bam ! Bonjour fougère ! Ça dépend si tu bouges, on se voit ! Si t'es une fougère et que tu bouges... Non, vraiment, il a l'air bien ! Enfin, parce que j'aime beaucoup le mode imposteur de Fortnite, qui s'inspire du coup de Among Us ! Qui a fait un partenariat avec Fortnite après avoir gueulé pendant des années que Fortnite a copié ! Les mecs ont gueulé, ont gueulé, ont gueulé ! Et là, maintenant, ok, bah c'est bon, on fait un partenariat avec Fortnite ! Et dans le partenariat avec Fortnite, c'est des... Enfin, quand je dis, c'est des connards ! En gros, pour avoir le skin de Among Us dans Fortnite, il faut que tu achètes le jeu Among Us ! Et attends, ça va plus loin ! Parce que moi, j'ai vu que j'avais le jeu, je l'ai vu gratuitement en fait ! Parce que Epic Games a offert le jeu Among Us ! Et bah, si ils te l'ont offert le jeu, il faut que tu achètes un objet dans le jeu ! Le moins cher, je crois, il est à 2€ ! Pour recevoir le skin dans Fortnite ! Ils ont rien à dire, putain, c'est des gros rats en fait ! Je suis désolé de dire ça, c'est des gros rats ! Les mecs ont passé leur temps à râler à dire que c'est une copie d'un poster ! Alors qu'eux-mêmes, ils ont rien fait pour faire avancer Among Us ! C'est juste là, il faut une version VR, mais pfff ! Le but est parce que je respecte les trucs indés et tout ça, mais des fois, tu sens trop que c'est pour gratter ! Là, tu sens le côté, ouais, les gens qui voudront le skin dans Fortnite, ils vont acheter notre jeu ! Ça fait 5€ par personne qui achète, tu te rends compte ? Alors qu'ils devraient plutôt s'inquiéter de la mort de leur jeu ! Tu vois pourquoi il y a de moins en moins deux gens qui jouent à Among Us ! Le jeu est complètement dépassé ! Ce jeu de base est gratuit sur ce tel... Je crois que de base, il est sorti d'abord sur Steam, après il est sorti gratuit sur tel... Après, ça va, c'est pas très cher, c'est 5... Pour 5€, je crois que t'as un sac à dos plus une danse... Je dis pas de bêtises... Et t'as le jeu, bien sûr ! Donc, ça va en soi, mais c'est juste, tu vois, sur le concept par rapport à tout ce qu'ils ont dit... En plus de ça, bon, Epic Games n'a jamais parlé dessus, mais il y a du joueur qui m'expliquait que leur jeu est basé sur le loup-garou, en fait ! Et du coup, le mode imposteur de Fortnite n'est pas une copie de Among Us, c'est une autre interprétation du jeu de loup-garou, tout simplement ! Bon, après, ça se passe aussi dans un vaisseau, et voilà ! Le loup-garou, tu as des villageois, et deux loups-garou, justement ! C'est le jeu qui avait des graphistes bizarres, ça, non ? Ouais, si, c'était lui ! Je vais chercher... Mon retard ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... ... Hey PC Gaming Show, I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, the Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by old gods, and so as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. ... 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 ce winter il n'y a pas la réponse donc je ne sais pas quelle vie utilise le plus de monde c'est rigolo ça regardez il y a sasuke sur ma jambe voilà et sur mon autre jambe il y a sasuke il y a naruto et j'ai acheté chez selio non mais quelle ville à la utilise le plus de ventes passantes sur terre mais je pense à los angeles parce que en fait à los angeles t'as t'as santa monica donc t'as santa monica studio de sony tu as les studios de blizzard tu as les studios de blizzard et je crois il y a électro des cartes qui est un studio là-bas parce que je l'avais visité pendant le 3 là t'as le 3 qui se passait là-bas t'as le microsoft theater convention qui est là-bas aussi là où se passe le du coup c'est pour ça que je pense à los angeles moi mais peut-être je me trompe après je vois pas trop de silicon valley pour les jeux vidéo tu vois c'est tout mignon la manière dont c'est dessiné j'aime bien décarnation à 2023 cnc c'est un jeu français il a l'air trop bien décarnation t'as vu la figurine de merci à gauche vous pouvez pas bien la voir elle est juste en dessous là t'as ni bulle tu me dis quelque chose yes on voit un peu on dirait ma poule persévérance quand elle voit un verre six years six years on a pas eu une nouvelle jeu coréen comme il s'appelle determines dokév dokév tatatata nananana nanana tseg tsuge dokév c'est sorte de splatoon open world houa pourquoi ils kという aim J'en ai un peu marre des jeux où on te présente le jeu et tu comprends rien. Tu te montres le jeu, tu sais même pas ce que c'est. Je m'ennuie. J'ai l'impression de m'afficher une punition en regardant ça. Vous savez que je suis venu regarder un cours d'histoire. J'ai pas compris la blague. Madame vous pouvez refaire la blague j'ai pas compris. Ah non c'est pas Arc 2 quand même. C'est Jurassic World. Ouais Jurassic World. Faudrait que je me lance un jour. Si ça se trouve c'est bien comme jeu. Je crois qu'ils m'ont proposé d'essayer le jeu. Il est bien mais chiant en même temps. Je comprends. Le jeu dit que les humains utilisent les machines pour s'amuser. Les machines ont l'air d'essayer de se rebeller par rapport à ça. Là elle dit regarde toi hacker une pathétique créature de vieux chiars et d'os. Tu es un insecte. Tu es rien. J'ai créé. Je me réplique. Je vais devenir la perfection. Mes enfants. Leur sang est sur tes mains. Tu vas souffrir pour tes transgressions. Je vais leur donner la mission. Ils vont la réussir. Ça me dit quelque chose ce jeu là System Shock. Et ils auront une rétribution. System Shock. C'est bien ça. C'est un ancien jeu. C'est pour ça que quand ils regardaient au début c'était pixelisé. Parce que je crois qu'il y a un vieux jeu qui s'appelait déjà System Shock qui est sorti avant BioShock. C'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Voilà c'est bien ce jeu là System Shock. C'est bien. On a fait le meilleur que nous pouvions. C'était assez primitif en l'époque. Et l'autre côté c'est l'interface de l'utilisation. Si vous regardez, quand le jeu a l'écriture, il y a un écran de aide qui s'appelait. Et il y a la toute la scène. C'est juste un truc. Je ne sais pas comment les gens de Night's Eye ont fait ça. C'est incroyable. Mais franchement, quand je pense à ce que je pense, le jeu s'appelait bien. J'ai vu que l'histoire de ce jeu était bien. On m'a déjà dit que c'est un jeu à faire. Vraiment. C'est un jeu qui a une narration qui est incroyable. Mais il est trop vieux. Vraiment il est trop vieux. Mais je pense que le reste du monde va avoir la chance de l'expérience. Et je pense qu'ils vont voir. Il ne sera peut-être pas hyper beau. Mais au moins, ce sera joie. Enfin, je veux dire. C'est le minimum qu'il me faut pour réussir à jouer aujourd'hui. Il y a un système de choc, normalement c'est le système du vaisseau. qui se rend compte que les humains, ils ne font pas attention aux robots et qui devient méchant entre guillemets et qui commence à contrôler tous les appareils pour te tuer. C'est un système de choc. Je ne peux pas attendre pour le jeu de sortir. C'est peut-être complètement ruiné mon schéma. Mais avant que je spirale plus loin, ici sont plus de jeux pour cramer dans vos yeux. The Forge. Les humains, ils fantasment de coloniser l'espace. Alors qu'ils font déjà la guerre sur Terre. Commençons par apprendre à coopérer tous ensemble sur Terre. Pour envoyer des fusées sur la Lune, par exemple. Et après, on pourra commencer à parler de coloniser l'espace. Pour établir la paix et la sécurité pour tous les humains. La guerre entre Mars et l'esprit a évacué notre système du sol. Laissez les survivants à Demarat, où vous pourriez que vous pourriez la campagne sur Terre. En orbite d'un star alien. Ça me dit quelque chose, Super People. Ah oui, j'avais vu la vidéo. J'avais trouvé vraiment super en plus. On dirait que c'est une sorte de Battle Royale avec des pouvoirs. Mais il n'y avait pas de gameplay. Donc je n'avais pas trop quoi en penser. On dirait que tu peux avoir des voitures aussi et tout. J'ai vu qu'il y a un jetpack aussi. C'était une meuf qui saute avec un jetpack. Et justement, ça, c'était la fin du trailer. Il y avait la black avec ses locks. Et c'est là où elle saute avec un jetpack. Et en fait, le trailer, il s'arrêtait là. Du coup, je m'étais dit, ça a l'air cool, mais il n'y a pas d'image. Est-ce qu'il y aura des images? Ça, c'est un problème aussi, les jeux où tu ne vois pas une image du jeu. Je me dirais que je n'ai pas trop confiance, moi. Soit c'est que le jeu est annoncé trop tôt. Mais là, le jeu, il a une bêta en août. Donc il devrait y avoir des images, quoi. Je ne sais pas vraiment. Des codes que j'ai vus dans le jeu, j'ai l'impression que c'est un BR. Ou alors, c'est du PVP, genre Call of Duty. Genre, il faut faire tuer un nombre de personnes, mais je ne pense pas. Il n'y aurait pas autant de pouvoir et tout. Mais en même temps, un Battle Royale, il n'y a pas assez de monde. Je ne sais pas. Mais voilà, trop de mystère autour d'un jeu, je trouve que ça dessert aussi. Parce qu'il y a tellement de jeux qu'au final, tu ne t'y intéresses pas. Ça s'appelle Super People, le jeu. Je ne pense pas que c'est un Overwatch-like non plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu qui est un film. Il y a un complexe, je crois, qui est en promotion sur Xbox. Ça a l'air bizarre, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, dans le Game Pass, lui je vais essayer. Il y a des jeux que je fais par les coréens, il est trop bien. Il y a des jeux qui ressemblent à un jeu comme Detroit, Detroit Beacon Human. Non, j'en avais pas envie de parler. Par contre, le jeu de tout à l'heure, Immortality, dans le Game Pass, ça me plaît pas mal. C'est un espèce de film interactif. C'est joli, ça. On dirait un Minecraft puissance 1000. C'est ça que j'aurais aimé voir des créateurs de Minecraft. C'est un monde à explorer, pour faire des histoires. Tes histoires. Des histoires. T'as-tu regardé sur les nuits et wonder ce qu'est là-bas ? Eh bien, si vous rêvez assez largement, peut-être que vous le trouverez. Peut-être que nous allons tous. Bienvenue à Nivalis. Nivalis. Non, enfin, j'ai juste entendu parler, mais je vois pas quel jeu aussi. C'est Cyberpunk. C'est un jeu qui s'est passé. C'est un jeu dans lequel vous mangez votre restaurant, bar ou nightclub, vous faites des affaires, vous faites des affaires, vous faites des affaires, vous faites des affaires, vous faites des gens, vous rencontrezz. Ou peut-être que vous voulez juste prendre le déjeuner et aller dans les doigts. Nivalis, il utilise le voxel art pour l'environnement. Vous avez beaucoup de temps créé une atmosphère unique, avec des niveaux de détails et dynamiques. Nous sommes excités sur le monde du Cyberpunk. Et nous ne pouvons pas attendre à voir les choix que vous faites. et comment vous choisirez vivre votre vie. On dirait un jeu où il n'y a rien à faire dans le jeu, à part te promener. Nivalis est maintenant sur Steam et l'Epic Games Store. Project M ? Ouais, je vais regarder le trailer. Je retiens pour juste après. Je crois que c'est presque fini, là. J'ai pas compris cette carte bancaire. En fait, quand tu payes avec ta carte, tu reçois de l'argent in-game. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a pas de jeu. Il y a pas de vue. Il y a pas de jeu. J'ai pas de jeu. Il y a pas de jeu. Il y a pas de jeu. J'ai pas de jeu. M'encore une fois. Nécrosoft Nécrosoft Eh c'est cool Je crois que j'aurais pas la patience de jouer à ça Ouais ça va être devant Swartz Sous-titrage ST' 501 C'est tellement bizarre Je connais Demon School Pourquoi je connais ce jeu ? Ouais mais ça me dit quelque chose Je sais pas pourquoi Attends c'est pas possible Je suis sûr d'avoir vu le jeu Ah c'est peut-être le C'est peut-être l'anime que j'ai vu en fait Je savais pas qu'il y avait un anime en fait Non c'est peut-être l'anime que j'ai vu Je savais pas qu'il y avait un anime Demon School C'est quoi c'est Scorn ça encore ? Ouais c'est C'est Scorn ça Je vous voyais à l'avance Moi Scorn c'est un jeu qui me Qui me donne pas plus envie que ça C'est beau graphiquement parlant Je sais pas quand on m'a expliqué En termes de texture En termes d'effet de lumière Je trouve ça joli Par contre je trouve ça hyper moche J'aime pas du tout J'aime pas le design Je le trouve dégueulasse J'ai pas envie de jouer à ça Moi je le ferais parce que dans le Game Pass Mais il me dit rien Après j'admets que techniquement parlant Je vois bien que Ouais les textures sont vraiment Haute résolution Tu vois techniquement parlant Oui le jeu est beau Et oui je vois que c'est un jeu majeur De la Xbox pour la fin de l'année Maintenant Bon Je préfère jouer à Horizon Forbidden West Que ça quoi Je veux dire Je trouve que c'est juste dégueulasse En fait c'est tout Après je suppose qu'il y a des gens Que ça plaît ce genre de jeu Moi c'est vraiment pas mon délire Le pire c'est que ça va même pas me faire peur Tu vois c'est pas comme Si je veux trouver ça dégueulasse Tu vois ça arrête là Resident Evil ça me fait flipper tu vois Salut Arkion comment tu vas ? T'avais plaisir de te voir On me remet en D'un écran Alors tu as aimé cette soirée Fatiguante J'ai toujours le Covid en fait Et je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps Mais mon sentiment comme ça je te dirais quand même Plutôt déçu Je ne vais pas dire Ça me donne la sensation d'être blasé des jeux vidéo A conférence de Microsoft Forza Motorsport Il a l'air intéressant Mais graphiquement parlant C'est pas une claque Tout à l'heure je montrais des images de Forza 7 Tu vois Forza 7 Il est pas si éloigné de ça De Forza Motorsport 8 Ça pour moi c'est décevant Même si sur la technique Le fait que toutes les lumières sont en temps réel Tous les reflets sont en temps réel Les dégâts sont en temps réel Les rayures sur la voiture sont en temps réel Tout ça rend le jeu impressionnant D'un point de vue moteur physique Et moteur graphique Mais en termes de visuel Visuellement parlant L'évolution elle est pas ouf Visuellement parlant je trouve pas ça vrai Ensuite La conférence a manqué de rythme Largement En plus c'était quoi la 7 Il y a le HDR qui arrivait pour la première fois dans la série T'avais Dubaï Incroyable Dubaï Incroyable Le 7 était sur la même console que le 6 Et que le 5 Tu vois C'est sur Xbox One Là on change de génération Après ça bouffe beaucoup Ça bouffe beaucoup de puissance Le ray tracing en 60 FPS Ça bouffe de la puissance de ouf Je te dis pas le contraire Je dis pas que techniquement c'est pas impressionnant Parce qu'avoir en temps réel Le jeu avec le soleil et tout Qui définit chaque Tu vois sur la piste Chaque arbre sur la piste Qui est défini par la lumière Oui techniquement c'est impressionnant Non je te parle juste visuellement Redfall m'a beaucoup plu Parce que j'ai envie d'avoir un jeu comme ça Comme Tu vois comme Back 4 Blood Mais tu joues avec d'autres personnes Ça me plaît vraiment Très très content Qu'Overwatch 2 A été annoncé en En free to play Mais pour moi Overwatch 2 C'est C'est blizzard Tu vois Ça n'a rien à voir Dans la conférence Microsoft Parce que je suis encore Mon cerveau est encore À l'ancienne Si tu veux Donc pour moi C'est pas vraiment Encore une annonce Microsoft Mais voilà Très content Qu'Overwatch 2 Soit annoncé En free to play Sachant qu'il arrive Le 26 octobre Le 26 septembre Non 26 octobre je crois Je ne me souviens plus exactement On est vraiment content Le free to play Ça va libérer la licence C'est cool Si tu veux acheter ton skin T'achètes ton skin C'est fini Les subterfuges à la con Où te fait jouer 27 parties Pour potentiellement Avoir un skin Que t'as déjà Voilà Là c'est devenu C'est devenu malsain En fait Ben oui Ça aurait tué Clairement Parce qu'ils allaient Offrir Ils allaient offrir Le pvp Aux joueurs du 1 C'est à dire Qu'il n'y a que Les nouveaux joueurs Qui allaient acheter Le 2 Et les joueurs du 1 Tu vois Enfin ça C'était pas bon C'était pas bon Donc là Il est en free to play C'est parfait C'est vraiment parfait Ça permettra D'apporter De nouveaux joueurs De fortnite Et tout ça C'est pas un problème Qu'il y ait des lootboxes Dans un jeu gratuit Pour moi Pour moi C'est pas un problème Moi je parle plus Des Des events Où on te force A jouer 27 parties Pour avoir Le skin de Mercy Par exemple Tu vois c'est plus ça Et j'espère qu'ils vont Arrêter avec ça Parce que c'est juste Une manière De faire les gens Quand tu es de jouer Overwatch Mais là ça passe plus Là tu regardes Plus personne Même moi J'ai pas fait Le dernier event J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre De jouer Pas m'amuser à jouer Tu vois Je m'amuse pas Et en plus de ça Tu 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 Pour Pour mon skin Le seul skin Qui me manque de D.Va C'est D.Va Chat blanc Et comment veux-tu Que je l'ai Je peux pas acheter Une money in game Pour la joie Quand je reçois Un doublon Un doublon D'un skin A 3000 Tu reçois Tu reçois Peut-être 150 Pièces Un truc comme ça Je crois que tu reçois 50 pièces Je sais même plus C'est C'est tellement ridicule Qu'il y a un moment Où tu te dis Ouais c'est bon Pour avoir le skin de D.Va Faudrait que je monte en level Je sais pas combien En plus moi je suis level Pfff Je suis Je vais être level 3000 Je sais même pas C'est vrai que je suis à tellement haut level Que pour level up Il me faut Beaucoup beaucoup d'exprits Et dans les lootbox Je reçois des doublons Tu sais dans les box Je reçois des doublons Donc Le taux de chance Que j'ai D.Va Chat blanc dedans Il est faible Ça m'a fait arrêter de jouer Vu le nombre de jeux indés Je veux une console portable Microsoft Pour le Game Pass Elle va prendre le Sim Deck Et tu as install Windows dessus Ah ça a l'air bien ça C'est quoi C'est GoldenEye Attends Pourquoi ça ressemble à GoldenEye C'est quoi le délire Attends On dirait vraiment Perfect Dark Attends Qui a fait ça Qui a trollé Qui a trollé Microsoft Mais attends On dirait vraiment Perfect Dark Je suis choqué Mais oui Avec les scènes des tweets C'est exactement ça Je reviens Je tombe sur un GoldenEye Oui Il y a un mec Ça y est Il y a un mec Qui a trollé C'est la fée Ouais Microsoft Ils n'ont pas sorti GoldenEye Moi je vais le sortir Vous allez voir Bon en vrai C'est marrant Agent 64 C'est trop bien Game by Replicant D6 Mais c'est un troll le mec Eh je fais la démo direct C'est quoi Agent 64 On retient On retient Eh il sort en 2022 Le jeu s'il te plaît Mais quel imbécile C'est un Je pense que c'est un troll J'ai du mal à croire Que le mec ait fait ce jeu Sérieusement Le truc s'appelle Agent 64 En plus Peut-être qu'il voulait faire Un clin d'oeil Parce qu'il pensait Que GoldenEye Allait être présenté C'est quoi ce jeu C'est pas Mission Mars Mission to Mars Si je crois que c'est Mission to Mars Staphy t'auras pensé quoi Alors Ah Deliver Us Mars Ah oui c'est ça Deliver Us Mars Deliver Us Mars Qui ressemble à Mission to Mars Du coup Il arrive le 27 septembre Ah c'est cool Alors pour tout te dire Je suis Nintendo Je t'envoie une batterie d'avocat Je crois que Nintendo Ils ont plus la licence De GoldenEye Je crois Il y a un bordel De la licence Parce que t'as T'as les mecs De Enfin t'as les mecs De Jazz Moon Qui ont la licence T'as Nintendo Et je crois T'as un troisième interlocuteur Il y a trois personnes Sur la licence Je sais plus C'est qui le troisième Et c'est un gros délire Ah oui Le problème c'est Microsoft Ils ont racheté rare Le problème c'est Microsoft Et c'est un délire C'est un bordel Apparemment le jeu Il est déjà terminé et tout Mais normalement Les problèmes de licence Sont censés être terminés Donc je sais pas Qu'est-ce qui se passe Je sais pas Alors Starfish J'en ai pensé quoi Alors au tout début J'étais très 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 déçu Du jeu Tu sais quand on te le montre Sur Sur la lune là La lune grise et tout Que tu regardes Les tirs Le framerate Il est affreux C'est vide Vraiment tu regardes Tu te dis C'est ça Starfield Et vraiment tu te dis Ouais Tu vois tu te dis C'est pas ouf Et ensuite Ouais mais rare Mais à l'époque Enfin non L'yeuse C'est Nintendo Qui chapeautait rare Donc à l'époque C'est Nintendo Qui a géré La licence Du coup Nintendo Encore Enfin il y a encore Une part Je sais pas comment c'est Aujourd'hui Mais Nintendo Avait une part de licence Et apparemment Nintendo bloquait ça Auparavant Nintendo voulait pas Après il y a la UMC Ou je sais pas quoi La UMG Les mecs qui ont la licence De La licence de Jazz Bond Qui voulait Qui voulait pas Enfin bref C'est un délire Et ensuite Il y a un moment Où t'arrives dans la ville Et la ville A une architecture Qui est très intéressante Et tu te dis Ouais ça a l'air pas mal Et maintenant Tu montes plusieurs villes Et tu te dis Ouais ça a l'air pas mal Et même les persos Quand ils parlent de ça T'as un petit côté Mass Effect Tu te dis Ouais ça peut être cool Et le moment Où il te dit Qu'il y aura Une planète Que tu peux attirer N'importe où Sur la planète Et qu'il va y avoir 1000 planètes A visiter Bon allez Même si on divise Par 5 Il y a des satélites Ça Même si t'as Alors 10 par 10 Je suis fou Même si t'as Une centaine de planètes A visiter Ça a l'air incroyable Ça a l'air incroyable Ça a l'air incroyable UMC que choisir Mais c'est quoi le nom C'est UMG Je sais même plus là La MG C'est MG C'est ça Je crois que c'est la MG Tout court non Ouais Starfield A l'air incroyable Mais c'est juste Le fait de visiter Un univers Qui est pas comme No Man's Sky Mais Ouais mais non Mais No Man's Sky Aussi le problème C'est que T'as des millions de planètes Qui ressemblent à rien Là c'est Moi Un jeu qui aurait 30 planètes Mais que les 30 planètes Sont bien modélisées Que t'as des endroits Envie d'aller voir Et tout Tu vois Là t'es content Mais Mais oui On ne va pas mentir Effectivement Starfield ressemble A un No Man's Sky Deluxe Où il ressemble A un Mass Effect Plus abouti Dans le sens Où tu peux Tu peux voler Entre les planètes Mais tu peux conduire Ton vaisseau Entre les planètes Tu vois Parce que Mass Effect Tu cliques Tu te retrouves Sur la planète Et tu te retrouves A un endroit précis De la planète Là tu pourrais Aller partout Ce serait génial C'est quoi ce truc Pourquoi il parle De 2023 Play Stormgate Play Stormgate C'est normal Un jeu qui commence Par te dire Que Il n'y aura pas De NFT Tu vois C'est comme si Le jeu a des trucs A trouver Les gars Il n'y aura pas De NFT Et il n'y aura Pas de Pay to Win Je te dis Bon Si vous commencez Par là C'est quoi C'est trop bizarre Les mecs N'ont pas De NFT Dans leur jeu Et ils te disent Il n'y a pas De NFT Dans leur jeu Pourquoi tu dis ça Personne n'a pensé Que Bah oui Mais Les gars Ils sont obligés De te dire Qu'il n'y aura Pas de NFT Dans le jeu Je ne sais pas Stormgate C'est eux Non Il y aura Gacha NFT Free to Pay to Win En parlant de ça T'as vu Il y a un nouveau jeu Comme Genshin Impact C'est Zenless Zone 0 De Oyoverse J'ai toujours Du mal Avec Oyoverse Je préférais Mioyo Là Les mecs Sont partis En mode On va faire Un univers De jeux J'espère Qu'ils ne vont pas Se planter Je veux dire Genshin Impact Je trouve Ça part un peu Trop de tous les sens J'ai du mal A suivre J'ai du mal A faire l'histoire Il y en a deux Il y a ça Il y a Onkai Starray Ils vont sortir Deux RPG En même temps Mais j'ai l'impression Qu'ils deviennent Trop gros Ça va faire Beaucoup de projets À gérer En même temps Je ne sais pas Pour un studio Nouvellement arrivé Je trouve Ça fait Un peu Beaucoup Après Tous leurs projets Ils présentent bien Graphiquement Ça a l'air joli Il continue Le suivi De Genshin Impact À merveille Même si Je trouve Que Genshin Impact On commence A tourner en rond Moi J'y joue plus trop Même les personnages Le dernier que j'ai eu C'est une archière C'est une archière D'eau je crois Je ne sais même plus Unreal Engine 5 Yelan Ouais C'est elle Je l'ai eu En 3 voeux Posez cette tête La vue Était dégoûtée On va voir Quand ça sortira Mais par contre Si c'est en 2023 Ah oui Starfield Non Par contre Pour le vrai J'ai énormément De chance Dans Genshin Impact C'est hallucinant J'ai jamais payé Dans Genshin Impact Je ne comprends pas Qu'on peut avoir Deux autres jeux Alors que Genshin Impact Est loin d'être fini Et les mages Grosses Et que les mages Grosses Sont rares Ah oui d'accord Tu as peur Qu'en fait Il y a encore Moins de mages Pour Genshin Impact Je ne sais pas Moi je soupçonne Qu'ils aient embauché D'autres personnes Pour les autres projets Parce que je pense Qu'ils se sont dit Tu vois Pendant que ça marche C'est le moment D'embaucher Et de mettre D'autres jeux Et devenir un studio Important Parce que là Oyo Vers Pour l'instant C'est que Genshin Impact Tu vois J'aimerais surtout Avec Genshin Fini Moi je pense Qu'ils finiront Jamais Genshin Impact Et je pense Ça fait partie De la stratégie Eux ils veulent Que les joueurs Ils jouent tout le temps Au jeu Donc moi je pense Que c'est la même team Qui continue à faire Genshin Impact Là dessus Il n'y a pas photo Mais que Oyo Pas Oyo Vers Que Star Rail Et l'autre C'est ZZZ Je pense Ils sont fait Par d'autres teams Par contre Onkai Impact Lui je pense Que c'est la même team Qui fait Onkai Star Rail Mais comme Onkai C'est pas que ça marche Pas trop Mais bon C'est un petit jeu Tu vois Ça joue principalement Sur mobile Et de ça Je pense qu'ils veulent Récupérer Tout ce qu'ils ont dessiné Sur Onkai Impact Pour en faire Onkai Star Rail Qui lui Sera un jeu Plus ambitieux Zenless Zone 0 M'a intrigué Et j'ai envie d'y jouer Parce que vraiment C'est un autre univers Vraiment ça change Par contre Onkai Onkai Star Rail Tu sens que c'est Onkai Avec un univers Dans l'espace De Onkai Enfin Tu sens que c'est Genshin Impact Dans l'univers De Onkai Je trouve ça marche Moins bien Si tu sais Que ton jeu Sera pas fini Dans des gens Bah tu le commences pas Il finira jamais Le jeu Je le dis C'est le genre de jeu Qui est pas fait Pour être terminé J'ai envie de comparer Un World of Warcraft Faut que les joueurs Ils jouent dedans Pour qu'ils dépensent de l'argent Donc tant que le jeu N'est pas terminé Si tu termines le jeu Y'a des gens Qui vont arrêter de jouer Parce que le jeu est fini Donc tu mets jamais de fin Tu agrandis tout le temps Tu rajoutes tout le temps Des nouveaux paysages Tu rajoutes des nouvelles îles Tu rajoutes des nouveaux personnages Et quand Y'aura de moins en moins De gens Qui finiront le jeu Tu arrêteras le suivi C'est comme Fortnite Fortnite ne sera jamais fini Ce sera jamais terminé Warframe ne sera jamais terminé C'est des jeux C'est des games as a service C'est des services Oui mais ils l'ont fait Pour Genshin Maintenant Les joueurs savent Comment ça va être Du coup ça va être Un frein à y jouer Est-ce que les joueurs Comprennent ça Je suis pas sûr Tu vois C'est quoi ce jeu Ça a l'air cool Ça sort de SimCity SimCity À la montagne J'arrive même pas à lire le nom Leysara Summit Kingdom Ouais Est-ce que les joueurs Ça les gêne Tu vois Je sais pas Parce que t'as des gens Qui veulent tout le temps Que les jeux ne finissent jamais Du coup Le Genshin n'a pas Qui aura jamais de fin Avalanche Tibet Simulation Toi t'as raté Que les avalanches T'as la Nemesis Genre tu vas Tu vas Tu vas faire mourir Ces pauvres gens En leur faisant des avalanches Tu vas construire la ville Exprès Pour qu'il y ait des endroits Où il y ait des avalanches Ça n'a pas l'air ouf ça On dirait Un jeu Nintendo 64 Ça me fait peur Comme jeu T'imagines qu'il y a des équipes Qui créent des jeux comme ça Frozen Flame Il doit y avoir plein de gens Ils font leur jeu Et ils espèrent que ça marche Tu vois Et toi Tu le vois Que ça va se planter Tu sais De ton nez là Tu regardes Tu Attention Pour rentrer dans le délectuel Ils annoncent X régions Et ils ne les sortent Jamais Ils pourraient rentrer Dans la pubicité mensongère Etc Je ne sais pas Qu'ils ne vont pas te sortir Je ne sais pas Combien de régions Ils vont annoncer Je ne sais pas Qu'ils ne vont pas les sortir Je te dis juste Que ça ne va pas se terminer C'est à dire Que même s'ils ont annoncé Je vais dire une bêtise 5 régions Ils vont te sortir Les 5 régions Ça ne les empêchera pas De sortir une 6ème région Derrière Ou une 7ème Tant qu'il y a des joueurs En fait Et après Pubicité mensongère Tu ne payes pas Pour le jeu Donc comment Comment tu vas Comment tu vas porter plainte En préjudice Sur le dessus Tu n'as pas payé Pour accéder au jeu Donc il n'y a pas De date A te donner Et les achats Que tu as fait Dans le jeu C'est pour avoir Des personnages Le temps investi Ça va être dur À prouver Pour un suge Parce que moi Je te dirais Mais monsieur Vous êtes amusé Pendant ce temps là Vous avez pris le jeu Pour vous amuser Le temps investi Le temps investi On ne vous demande pas De travailler Dans le jeu Si vous y avez investi Du temps C'est parce que Vous l'aimez Sinon vous n'y investiriez Pas du temps Eh c'est d'Angleterre Après je t'avoue Que c'est pas cool De ne pas avoir De road map Tu vois C'est pas cool Mais c'est C'est fait exprès La preuve C'est que ça fait Combien de temps Qu'on joue À Genshin Impact Deux ans Un an et demi Deux ans Un an et demi Ah mais je vois Tout à fait le principe Mais j'ai juste Que eux De leur point de vue Juridiquement parlant Ils risquent pas grand chose Ils risquent à une classe action Si c'était comme Cyberpunk 2077 Tu fais payer les gens Mais Cyberpunk Par exemple Ils seraient free to play Ils seraient sortis gratuits Personne n'aurait gagné Son procès Éventuellement Certaines personnes Ils auraient gagné D'avoir le remboursement De leur Asha Ingame Si les Asha Ingame Ne fonctionnaient pas Il n'y a pas grand chose Cette année J'ai trouvé au jeu Il n'y a rien Qui m'a Il n'y a rien Qui m'a pris Au trip Comme jeu Je dirais À part Starfield Et encore Starfield C'était mal parti Starfield J'ai vraiment eu Mal au coeur Au début J'ai vraiment eu Voilà Et après Je me suis dit J'aimerais bien Un jeu d'exploration spatiale Mais ça m'a donné envie De rejouer No Man's Sky Donc Je vais réinstaller No Man's Sky Tu vois Mais c'est triste Quelque part Ah oui Dans No Man's Sky Je suis bloqué Sur ma planète Je n'arrive pas à partir En fait Je ne retrouve plus Ma sauvegarde De No Man's Sky Je ne sais plus Sur quelle version J'ai joué Je crois que j'ai fait Un truc pas bien J'ai acheté La version piratée Du jeu sur PC Acheté J'avais piraté La version PC Du jeu Mais je ne me rappelle Plus pourquoi Ah No Man's Sky Je n'ai jamais joué En multi Je ne me rappelle plus Pourquoi j'avais pris Je crois que j'avais Des problèmes Sur PlayStation Et je ne voulais pas Racheter le jeu Qu'est-ce que c'est Que ça encore On dirait Quake Avorid a été reboot Plusieurs fois Ah bah Il peut me reboot Tant qu'il veut J'attends pas ce jeu Il va avec Scorn Pour moi ce jeu Il est dans le Game Pass Au pire Ouais ouais Il est dans le Game Pass C'est pour ça Je vais le prendre sur Xbox Mais je crois Que je l'avais sur PS4 Mais ils veulent réinstaller Ah mais en plus On est en cloud Je crois Ah c'est le même jeu Tout ça Putain Le gars il fait de la muscu Et tout C'était le truc De fantiser la première personne Ça avait l'air de Skyrim Attends De quoi tu parles Ah Putain Bon un peu même pas Je regarde C'est Diablo là Le gros pro Xbox Diablo Il s'appelle comment Sur Twitch Sur Twitter Il a un autre nom Lui il était Subjugué par ce jeu Je me souviens A vos WID A vos WID A vos WID On va regarder après La conf Il y a lui Et Project M Que je vois regarder J'ai pas oublié Last year You bumped me So Gabe Newell Could talk about A bunch of demos Or some shit This year PC Gamer You promised You promised We would get The show Gloomwood So I don't want to hear Any bullshit You're on a Steam Deck Ad right now Steam Deck Powerful PC Gaming PC Gamer Psycho Baker Ah oui tu connais bien Ouais c'est ça Psycho Baker Il a tellement de cassé les couilles De tout le monde Avec A vos WID Putain C'était là Le jeu révolutionnaire Dès qu'un Microsoft Studio achète Un jeu Un studio C'est bon Tous les jeux De studio Deviennent Donc du coup Psycho Notes C'est devenu Le jeu Le meilleur jeu De plateforme Jamais sorti De l'univers Je ne dis pas Il est très bon Psycho Notes Mais bon Pour de la Xbox Voilà quoi Qu'est-ce qu'il y avait Hellblade Le premier Hellblade Le mec crachait sur le jeu Quand le jeu a été racheté Par Xbox Hellblade Meilleur jeu du monde Hellblade 2 Jeux de l'univers Là on a pas eu Une nouvelle De Hellblade 2 Maintenant J'y pense C'est inquiétant Il va sortir en 2023 Aussi ça veut dire J'en viens de penser A ça C'est un peu gênant Quand même Chez Microsoft Tu vois J'aurais bien aimé Hellblade 2 A la fin de l'année Ils peuvent pas Genre Arrêter des projets Et concentrer Plein de développeurs Juste sur Hellblade 2 Pour avoir un truc En fin d'année Tu vois Stalker non plus Ouais mais Stalker Bon Stalker Y'a la guerre en Ukraine Tu vois On peut pas Stalker Tu vois Stalker Y'a une excuse Stalker Que les développeurs Soient safe Qu'ils soient Déménagés Qu'ils soient Tu vois Que personne ne meurt Je veux dire Stalker C'est notre histoire Stalker C'est imprévisible Stalker Je respecte Tu vois Je veux dire Qu'ils sortent en 2024 Déjà si je sors Tu vois Je vais respecter Parce que Pour rappel C'est des développeurs ukrainiens Qu'ils soient à Kiev Là dessus Je peux rien dire Tu vois Vraiment Je leur souhaite Que du bonheur Et je leur souhaite Vraiment Que personne De leur équipe N'ait eu Des séquelles De la guerre Mais Pour Hellblade 2 Tu vois C'est pas le même délire Hellblade 2 Voilà Depuis le temps Tu vois Je comprends pas Qu'il y ait rien Qui accouche Le mec arrive A te chier Une sacrée mauvaise foi Sur les autres constructeurs Dès que c'est Il te servent Le truc Et tu sais Ce que j'ai découvert Je sais pas C'est toujours le cas Mais Il y a Genre 6 mois Il avait pas De Xbox Series X Ni S Il avait une Xbox One X Et je me disais Putain Mais pour un gros fan Xbox comme ça C'est quand même étonnant Que t'aies pas acheté Une Xbox Series X Et il m'a bloqué Sur Twitter Tu sais pourquoi Il m'a bloqué Sur Twitter Parce que j'ai une Xbox Series S Que c'est une console Que je promeux Et en fait Ça m'embête à chaque fois Parce que tu sais Il aime bien dire Que Horizon Forbidden West Par exemple Va te dire que c'est moche Parce que t'as des nuages au fond Parce que t'as des nuages Il dit Regarde comme c'est flou Alors que c'est des nuages volumétriques Tu vois Ça demande la puissance de calcul Ça rajoute de l'atmosphère Et c'est super bien fait Et En fait Je lui ai dit Ouais mais On en parle de Halo Infinite Sur Xbox Series S Parce que Bon Je suis pas convaincu Qu'il soit plus beau Qu'un Horizon Forbidden West Tu vois Et en fait Il m'a bloqué Il n'a pas bloqué Otaku Game Il a bloqué Suzukube Parce qu'Otaku Game C'est mon média Donc je ne troll pas trop dessus Tu vois Je ne troll pas sur Otaku Game Mais Suzukube Tu vois C'est mon C'est moi C'est pas pareil Ah Posez 7-7 On parle de Psycho Baker Tu vas le trouver sur Twitter Vous dites juste Ne faites pas Bashing Enfin N'allez pas L'attaquer Et tout ça Ne Ne l'attaquez pas Et tout Je vais même pas Je vais même pas Te mettre Je vais même pas Mettre son Twitter là Je vais le mettre que Dans le chat D'ailleurs Ça va être marrant De voir Ah oui Nilouji S'appelle maintenant Je vais Copier Mais J'assiste Ne le harcèlez pas Enfin J'ai ça Parce que je sais Qu'en tant qu'influenceur C'est important Que je le dise J'ai un avis Sur cette personne là D'ailleurs Je le trouvais marrant A l'époque Etait souvent Sur Gamecube Je trouve marrant D'avoir D'avoir Ce genre de personnalité là Maintenant C'est fou De voir A quel point Il y a une mauvaise foi Attends J'essaie de trouver Mon propre Live Voilà Et là Comment je fais Ah il faut J'aille sur mon live Oula Voilà Milogier C'est lui Ça doit être Le plus gros Il est pire Non pas Ligne 49 Et Ligne 49 Il est cool Non non Il est pire que Kio Gamer J'ai envie D'aller voir Ce qu'il a écrit En ce moment Là Il doit être Aux anges Toutes les annonces De Microsoft Même le jeu Le jeu Le jeu Le film entier Le jeu de merde Même ce jeu là Ça doit être Le meilleur jeu du monde Le jeu bizarre là Est-ce qu'on va montrer Archeon le jeu Le jeu numéro 1 De Xbox Eh c'est trop bien C'est quoi Eh mais les développeurs De ce jeu Ils m'avaient donné Une démo du jeu Sur PC C'est un jeu de combat En fait Non il ne troll pas Je te jure Il ne troll pas Ouais The Fighting Earth Ouais c'est ça Non il ne troll pas Il est premier degré C'est ça le problème Et le deuxième problème C'est qu'il te sort Que tous les jeux Inverses Ils sont le poids Regarde Le meilleur jeu Open World De la gêne C'est Ah oui Il a une obsession Pour Sea of Thieves Qui est un excellent jeu Je ne dis pas le contraire Mais qui est un peu vide Quand même Tu vois Il est bien comme jeu Mais bon Et j'adore Pas de mur invisible Et un hors map cohérent Que ça le leur Alors je t'explique Sea of Thieves T'as une map Mais si tu sors de la map T'as une tempête Qui détruit ton bateau Donc quelque part T'as des limites À la carte En fait quand même C'est pas Alors oui C'est bien fait La manière de zombies Les limites Mais c'est pas Un open world infini Starfield Qui envoie Breath of the Wild Dans les cordes Ah je ne m'y attendais pas Celle là Je réponds pas Non il va me bloquer Mais attends Je ne suis pas bloqué Normalement Ah je suis sur Otaku Game C'est pour ça Non je ne vais pas répondre Il va me bloquer J'aime bien garder un oeil sur lui En fait j'aime bien Parce qu'il est rigolo Tu vois Il a supprimé le tweet Mais non il n'a pas supprimé J'aurais dû faire une capture d'écran Mais je crois qu'il fait un peu plus attention Parce qu'en fait C'est vraiment grillé Tout le monde le connait Tout le monde le connait Ah effectivement il a supprimé Il vient de supprimer son tweet C'est dommage Il était marrant son tweet Il parle de Peter Pan dans Sea of Thieves Depuis 2015 j'entends parler de Banjo Il devait sortir initialement en 2018 Ah oui parce qu'aussi c'est un insider Le gars Insider Il a des infos exclusives Donc depuis 2015 Donc apparemment Banjo devait sortir en 2018 Mais le projet a été rebooté à cette période Et il ne sait pas pourquoi Et il pense que c'est parce qu'il veut faire un jeu full next gen Avec de nouvelles technologies Donc il y aura du ray tracing et tout Ça va être incroyable Mais c'est définitivement dans les cartons de chez Rare Je ne sais pas s'ils co-développent le projet avec Playtronic Games Sachant que Playtronic Les mecs sont barrés de chez Rare Parce qu'ils en avaient marre Ils veulent plus entendre parler de Rare Ils ont créé Le clone de Banjo Merde Ils ont créé le clone de Banjo et Kazooie Qui est Putain je l'ai en tête là Avec la petite Avec la petite chauve-souris Et le caméléon là Ils en ont fait deux d'ailleurs Un qui ressemble à Donkey Kong Country Qu'est-ce Playtronic ? Putain merde Comment il s'appelle le jeu qu'ils ont créé là ? Ah oui le petit caméléon Il est vert le caméléon Ah fanodieuse Moi aussi j'ai envie de jouer à Sea of Seas Mais la nouvelle extension T'as vu il y a plein de trucs Mais ça sort en juillet Tu pourras personnaliser ton bateau Les personnalisations vont être persistantes Yooka-Laylee Ouais c'est ça Némésis Yooka-Laylee Qui en fait est une suite spirituelle De Banjo-Kazooie Parce que les mecs C'est des anciens de chez Rare Qui en avaient vraiment marre Ouais c'est ça le nom Ils en avaient vraiment marre Ils ont créé ça Et ils ne veulent pas entendre parler de Rare C'est comme à un moment Ils disaient que Playtronic allait se faire racheter par Microsoft Mais ça n'aurait pas de sens en fait Tu ne pars pas d'une entreprise Pour te faire racheter Ce serait comme si Kojima se faisait racheter par Konami C'est possible Je ne sais pas Si on lui propose plusieurs milliards Mais ça n'aurait pas de sens en fait Alors Psycho Baker Pareil Ça fait deux jours que je vois les gens Défendre The Last of Us Part 1 En soutenant qu'il y a un upgrade Par rapport au remaster PS4 Mais ce que les gens ne disent pas C'est que le remaster PS4 C'est juste un portage en 1080p 60fps De la PS3 Donc vous comparez un jeu PS3 à un jeu PS5 En fait je ne vois pas où est sa polémique en vrai De toute façon ça c'est encore un autre problème C'est un remaster de remaster C'est vrai que ça fait beaucoup Pour The Last of Us Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde Même chez Sony qui défendent ça La Megaton dimanche soir C'est l'annonce de jouer en ligne gratuitement sur Xbox Car je pense que ça fait deux ans Que les Xbox Series sont sortis Et en 2015 on a eu l'annonce de la rétro Ça va il s'est vachement calmé en fait Et donc il y a bien un upgrade Oui forcément Ça fait neuf ans que le jeu est sorti Il aurait dû attendre le début de l'année prochaine Là ça va pour les Dead Zen du jeu Ouais Non ça va Microsoft pourront garder Call of Duty exclusif à l'écosystème Xbox Pour faire basculer les derniers joueurs PlayStation réticents à entrer dans l'écosystème Xbox Ça n'arrivera pas au moins avant que le rachat soit complètement fait Parce que c'est une raison pour laquelle le rachat pourrait être annulé Et Call of Duty exclusif Xbox Microsoft qui essaie de ne pas faire fuiter sa confiance Mais ils auraient pu la faire fuiter vu ce qu'il y a eu Psycho Baker qui dit que Le jeu de Kojima ce serait Silent Hill Overdose de Hideo Kojima est un jeu Silent Hill Bon bref j'arrête de lire mais bon voilà Et encore là il est vraiment calme par rapport Il y a un an deux ans il était insupportable Il était insupportable Dès qu'il y avait un jeu Genre il ne sortait que Spider-Man C'était de la merde D'ailleurs j'aimerais bien voir son avis sur Spider-Man PC maintenant Parce qu'il sort sur PC Spider-Man Ouais elle est pas Elle est pas ouf cette conférence PC Ça sera pas un jeu de ouf déjà C'est un jeu PC pour le Cloud à ce qu'il paraît Je... Oui c'est ça il a dit que c'est pour le Cloud mais Je... Tu sais Euh... Hideo Kojima est un génie Et comme tout génie il est pas toujours compris Tu vois et je pense qu'il a besoin d'être cadré Les Metal Gear Solid étaient bien Je pense c'est parce qu'il était cadré Et Metal Gear 5 Il a été moins cadré On l'a laissé faire un peu ce qu'il voulait Jusqu'à le cadré pour dire faut que le jeu sorte Et Metal Gear 5 Je l'ai pas terminé Je sais pas Le jeu est bizarre des fois Il est vide Il est bizarre Et Death Stranding Le jeu il est magnifique Il est poétique Il est génial Enfin moi je kiffe J'ai terminé Death Stranding jusqu'à la fin C'est un jeu qui m'a pris au trip Comme Cyberpunk 2077 Je sais j'ai des références bizarres Mais Cyberpunk c'est un jeu que j'ai ultra kiffé C'est l'histoire en fait C'est rentrer dans les personnages C'est ça qui me fait vibrer dans un jeu Et Death Stranding pareil Être ce livreur Et livrer à des gens Rencontrer les gens Mais Death Stranding il a des longueurs C'est chiant Le dernier voyage que tu fais Enfin je veux pas spoiler pour ce qu'on pas fait Mais c'est tellement long C'est tellement long Le jeu tu galères tellement Il y a des fois où le jeu est pénible à jouer Mais littéralement Death Stranding Il est chiant à jouer Mais le chiant fait partie du jeu Parce que tu fais un métier qui est chiant dans le jeu Et que ça se retranscrit dans le gameplay Des fois tu tombes Tu te casses la gueule Tu fais tomber tes trucs par terre T'as pas envie de marcher Tu prends un véhicule T'arrives pas à le charger Il se met à pleuvoir T'as la merde de baleine Qui vient t'emmerder en même temps T'es en train de dire Mais pourquoi je suis en train de jouer à ce jeu Je veux m'amuser Mais tu vas jusqu'à la fin Parce que t'as envie de réussir T'as envie de voir ça Et la fin elle est magnifique La fin elle est géniale Amélie 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 C'est 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 Pouah J'y repense au jeu Et c'est Ça te pète le cerveau C'est génial Mais J'ai peur qu'il aille trop loin en fait Qu'il aille dans un truc tellement bizarre Que t'arrives même plus à suivre quoi C'est un jeu VR ça non ? C'est bizarre Death Stranding 2 Tu crois qu'il y aura un 2 de Death Stranding ? Pour moi c'est un jeu qui suffit à lui même Je suis pas sûr que je jouera un 2 Je suis désolé Je vous ai dit plus le soir arrive plus je tous en fait Je sais pas si c'est la température Tu penses en Death ? Je sais pas quoi en penser parce que Je t'avoue que Je suis pas chaud à refaire ça Je sais pas Ça ressemble à Death Stranding 2 Mais c'est bizarre Il n'y a pas de bestioles Je comprends pas Half-Life 2 les textures Elles étaient pas mieux que ça Ah si t'as raison C'est Half-Life 2 Norman Reduce a dit Ah oui j'ai vu que Norman Reduce a dit Qu'il était sur un autre jeu Mais je savais pas que c'était Death Stranding Pour le coup je croyais que c'était le jeu avec Microsoft Tu vois A voir un peu Je sais pas comment il va faire pour l'histoire Mais moi j'ai pas envie de faire une mission FedEx à nouveau T'as pas voulu voir la bestioles D'accord Si si ça doit être Half-Life Vous savez que j'ai jamais joué Alors que je peux J'ai le cast Et j'ai le PC pour Mais Je voulais qu'il sorte sur Oculus Quest J'aime pas jouer sur mon PC Je parle trop c'est pour ça Oui ils m'ont parlé de trucs intéressants Ah oui j'ai vu la bestioles effectivement On peut vraiment aller aux chiottes Ah oui Mais c'est un nouveau Half-Life Alyx Bah c'est un DLC Eh c'est incroyable ça Ah c'est trop bien Comme ça il est trop bien à faire comme ça là Je pense à un DLC Parce que machin là Il a dit qu'il voulait pas faire le 2 Il est reparti dans un délire sur Half-Life 3 Et il a dit maintenant vous allez attendre Alix 2 Donc du coup Comme c'est un troll Je pense que c'est un DLC Je pense Surtout il est sorti quand ? Il y a un an ? Il y a deux ans En vrai comme ça tue Il est déjà à commis On fait pas mal de mods sur ce jeu Je pense que c'est un mod ça Ah ça pourrait être un mod Parce qu'en fait je trouve la qualité des textures pas terrible Parce que tu sais Half-Life quand t'es prêt Dans Alix Les textures des trucs Elles sont super réalistes Et là c'est pas très joli en fait Ouais c'est vraiment C'est vraiment pas terrible des textures Mais pourquoi il y aura un mod dans le TV Dans le PC Game Show Levitation Ah ouais c'est un mod Étonnant C'est un mod Bah bravo c'est qui qui a dit ça Posez 7-7 je crois Ouais c'est posez 7-7 C'est un mod C'est payant les mods Berzo j'ai pas trop kiffé cette conférence Je vais pas mentir Le PC Gaming Show To life Indeed remember to tip your servers Install your firmware updates And tell me if you know where to find a 3090T I tell me immediately Anywhere you can find one let me know And of course A warm thanks to you again For joining us at this year's PC Gaming Show It's something I look forward to every day Ouais non il y avait beaucoup de jeux c'est sûr Mais j'ai rien retenu tu vois ça craint un peu Le pire c'est qu'il y avait des jeux qui étaient intéressants Le fait qu'il y ait plein de jeux comme ça Enfin après je suis malade aussi Donc forcément ma mémoire J'ai un peu plus de mal à me concentrer Mais là comme ça Y'a rien qui m'a fait me dire Putain je veux absolument jouer à ça Ouais je m'en rappelle pas C'est quoi c'est ça ? Pourquoi j'ai ça sur ma Xbox Attends C'est quoi ça ? C'est nul Y'a qu'un jeu que j'ai vu Y'a que Y'a que deux jeux que j'ai vu Dans le game Dans leur truc là D'ailleurs lui Pourquoi pas Hop Il y en a Raka aussi Hop voilà C'est quoi ça ? C'est ça leur jeu ? Mais y'avait pas ça dans la conférence Ils sont débiles ou quoi ? Ah si y'avait Scorn aussi Y'avait Scorn aussi En plus ils l'a même pas mis dans l'event Ils ont oublié de le mettre Ah bah y'est toujours pas d'ailleurs Bon 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 Ah oui tu disais du coup Project M Ça doit être eux là Punish Bye bye Némésis Bon entraînement à toi Tu vas t'entraîner à quoi ? À quel jeu ? Merci d'être patient En tout cas ça fait vraiment plaisir Merde c'est trop M C'est pas ça Ah parce qu'il y a plusieurs projets avec M en plus King of Firecher 15 Très bon entraînement Excellent jeu d'ailleurs au passage Bah écoute on découvre un autre jeu Qui sort en 2023 Et qui a l'air bien non ? On va voir on dirait une démo à Henry Dunjain Avec les sapins d'Henry Dunjain Aïe ça a l'air déjà un peu mieux Oh c'est beau J'aime bien les couleurs Je comprends pas le coréen Eh c'est Squid Game Vous êtes invité C'est fait avec M en Jain 5 D'accord C'est les lumières en fait Qui sont jolies J'avoue ça but Je vais récupérer la bande-annonce Je vais la mettre sur l'Otaku Game Coréen Il y a beaucoup de jeux coréens en plus Ah ouais Il m'a beaucoup plus Detroit Become Human Ou Detroit Become Human Non c'est Detroit en fait C'est la ville de Detroit Il m'a beaucoup beaucoup plus C'est la ville en temps réel ça J'ai envie d'y jouer tu vois C'est là C'est là C'est là où vous mettez les cœurs C'est une sorte de drama interactif moderne en plus au niveau de l'histoire Ensign Ils ont dit qu'on essaie de venger sa femme qui est tuée ce jour là je suppose Working at a Cantic Dream Ah il y a un mec de Cantic Dream Il est incroyable Love and respect from Paris JBB la Cantic Dream C'est cool Si les jeux Cantic Dream Peuvent J'ai des influencés Peuvent donner des idées A d'autres studios C'est pas plus mal